Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de parler du sujet du jour juste un petit merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires ou envoyé des petits messages sur mais sur ma dernière vidéo qui parlait de Grenoble de mon anniv de la dépression etc etc c'est un sujet qui est important je vais pas en parler plus mais je voulais dire merci à tout le monde aujourd'hui sujet important puisqu'on va parler de discipline financière qu'est ce que ça veut dire d'abord je vais citer une étude date de 2016 et qui a été mise par la réserve fédérale américaine sur plus de 5000 américains et qui dit que 46% des américains disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour couvrir une dépense d'urgence de 400 dollars qu'est ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que ils n'ont pas de réserve de pognon et c'est quelque chose que j'ai vécu pendant plus de 15 ans c'est fondamentalement une éducation financière qui m'a manqué pendant toutes ces années mais c'est ce que j'aimerais partager avec vous avant de commencer à vous expliquer un peu quelle est ma méthode je vais aussi vous expliquer un peu le le contexte une étude aussi montre que à l'époque de l'art à l'époque de la retraite entre guillemets ou quand vous voulez arrêter de travailler il y a trois typologies de personnes je vais prendre mon petit cahier pour en faire des dessins la première qui représente 80% des gens c'est relativement simple ils reçoivent leur pognon qui va dans leur compte en banque et ce compte en banque il leur sert à faire des dépenses donc en gros 80% des gens ils reçoivent leur pognon est viré sur un compte en banque qui est dépensé et c'est 80% de personnes ils n'ont pas de réserve de pognon la deuxième catégorie de personnes c'est ça représente à peu près 15% de la population eux aussi reçoivent un salaire qui va sur leur compte en banque comme le truc précédent simplement ils vont en mettre une partie de côté et dépenser le reste c'est à dire économiser investir et tout le reste va être dépensé ça c'est 15% de la population et ensuite il reste 5% de la population qui sont en fait les plus aisés qui ont non pas une mais plusieurs sources de revenus qui va aller dans différents comptes qui sont pas spécialement des comptes perso mais aussi des comptes pro et qui ensuite vont être ventilés dans énormément de choses ça va être des investissements de l'immobilier plein de trucs à droite à gauche clairement vous voulez faire partie de ces 5% ou de ces 15% là pendant 15 ans et plus j'ai fait partie de ce schéma là c'est à dire je recevais ma paye qui arrivait sur mon compte en banque je dépensais des choses à droite à gauche je dépensais aussi dans plein de conneries et à partir à peu près du 15 du mois je commençais à galérer et je me faisais du souci pour la fin du mois est ce que c'est une question de revenus alors oui c'est lié aussi revenu bien sûr plus vous gagnez plus vous pouvez potentiellement mettre de côté mais pas seulement c'est une question je dirais de méthode et cette méthode là je l'ai jamais vraiment eu jusqu'à ce que je revienne de la campagne et que je commence à réfléchir à garder que ma mère me montre un peu comment elle faisait et que je m'intéresse un tout petit peu plus justement aux flux financiers aux comptes etc etc je vous expliquer un peu comment moi je fonctionne comme tout le monde je travaille j'ai un salaire qui arrive il arrive sur mon compte principal immédiatement dès que mon salaire arrive je mets 10% pour payer mes impôts c'est vrai qu'à partir de 2019 ce sera prêt à la sourente à la litre à la pour l'instant c'est pas le cas la deuxième partie elle est mise de côté pour avoir une réserve et c'est aussi à peu près dix pour cent de mon salaire si ce mois si ce mois particulier je peux mettre un peu plus j'essaye de mettre un tout petit bon mais en tout cas c'est 10% ces 20% là sont virées automatiquement et ensuite il me reste une certaine somme de cette somme j'ai mon j'ai ma carte et mon compte spécial pour la grotte je vire une certaine somme par mois et en gros ce qui me reste mais c'est ce qui va me rester pour vivre payer la bouffe etc etc pendant tout le reste du mois qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que sur mon salaire 20% est préservé dans des comptes à droite et gauche je sais que pour certains ça va paraître complètement trivé en se disant oh mais ouais tu fais juste des économies tu vois oui c'est vrai je fais juste des économies mais pour moi les économies avant c'était une espèce de restreinte en fait j'avais pas d'autres comptes prévus pour ça alors pour être complètement transparent j'ai trois types de comptes en plus j'en ai un qui est un livret qui sert justement à stocker le pognon pour pouvoir payer les impôts le deuxième compte c'est un pel qui va pas spécialement me servir à essayer de m'acheter une baraque en gros c'est un compte pour le le stockage à moyen terme et le dernier compte qui est une assurance vie qui elle est libérable au bout de huit ans qui est un investissement à long terme c'est pas un investissement c'est un capitalisation je sais pas comment on appelle ça ou là je mets suivant suivant s'il me reste de l'argent ou pas ou suivant si je veux en mettre à droite à gauche et là donc c'est un compte qui plus contraignant puisque je ne peux pas libérer l'argent avant huit ans ou sinon je me fais massacrer par les impôts etc là non plus il n'est pas le but est pas de faire de la plus value le but est de stocker de l'argent dans un compte tiers pour faire en sorte si j'ai envie un jour d'investir dans quelque chose le but il est clair premier compte je garde des thunes pour les impôts deuxième compte c'est mon compte sauvegarde justement si j'ai une urgence je vais vous citer un exemple il ya quelques semaines j'ai dû changer les freins de ma barbu mobile ça m'a coûté 313 euros c'est 313 euros il ya quelques années ça aurait ça aurait été un vrai problème j'aurais dû je sais pas bouger du pognon d'un compte à un autre j'aurais dû peut-être emprunter du pognon à mes parents ou à des amis je sais pas trop là j'ai juste fait le virement de mon compte sur le compte principal j'ai mis la carte bleue à la machine j'ai fait quand même 313 euros c'est beaucoup et voilà il n'y a pas eu plus de soucis que ça je sais pas si on peut considérer ça comme un luxe si c'est un luxe j'ai toujours stressé pour le pognon et en ayant cette discipline là ça me permet de passer des nuits beaucoup plus agréables certes il ya eu une augmentation sur mon salaire mais depuis que je suis cette méthode je j'ai beaucoup plus serein par rapport au pognon je commence à comprendre les flux financiers et surtout j'ai un peu fait la paix avec le pognon et mon banquier en particulier j'ai changé de banque que dire d'autre pas grand chose si vous suivez cette méthode ça vous permet d'avoir ça paraît un peu plus contraignant ça n'est pas plus que ça c'est juste être un peu plus être un peu plus fourmis un peu moins cigales j'ai quand même un budget de conneries que je dépense à droite à gauche de trucs que j'achète sur amazon comme des espèces de trucs de col bizarre alors là c'était pas sur amazon c'est sur un site spécialisé mais surtout ça a réduit le nombre de trucs bullshit et ça permet de se concentrer vers les vrais trucs qui sont importants et de vous donner cette espèce de sérénité que j'ai pas eu pendant des années voilà c'est à peu près tout sur le sujet en fait c'est pas très compliqué ni très ça rien de génial je suis sûr que la majorité d'entre vous ont insulté en disant non mais c'est évident pourquoi tu n'as pas fait ça avant pourquoi j'avais pas fait ça avant j'avais pas la méthode et j'avais pas cette discipline donc c'est quelque chose que j'ai corrigé ces dernières années et qui me permet d'avoir un petit pécule de côté on sait jamais ce qui peut se passer les freins de la voiture qui lâchent besoin de d'acheter quelque chose mais par exemple c'est grâce à ça que j'ai j'ai pu aussi m'acheter mon nouveau pc voilà c'est plein de petites choses comme ça à droite à gauche qui sont vachement importantes et j'espère dans quelques années pouvoir investir dans une baraque Dans les prochaines années voilà c'est tout pour cet épisode de barbunawak spécial pognon et discipline financière ne soyez pas comme moi pendant 15 ans comme 80% des couillons qui n'ont pas cette discipline financière qui n'ont pas aussi cette organisation financière mettez de côté c'est toujours toujours plus sympa je pense que je suis le pire mec pour vous donner des conseils financiers mais en tout cas j'essaye de vous apporter en tout cas les maigres les maigres conseils que moi j'ai pu glaner à droite à gauche j'espère que cet épisode vous aura été utile comme d'habitude tu as des questions des insultes tu as envie de me dire que mes conseils financiers sont complètement pourri et t'as certainement raison tu sais comment faire tous les liens pour nous pour nous joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser des commentaires évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme sans coup case aller cliquer sur le lien youtube qui est dans la description aller regarder une petite vidéo une petite pub ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et justement d'aller en mettre de côté non pas du tout en fait d'aller nous acheter du matos pour te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode discipline financière j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain fait des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous c'est l' sehen c'est tout disciplines 0